Tchou, bonjour c'est GLG, bienvenue c'est l'heure du goûter, c'est 16h, c'est l'heure du JT du Geek où on va parler un petit peu des news high-tech de la journée. Alors vous avez vu le rythme ne tient pas du tout, c'est à dire que je voulais les faire pour le jour, le mettre le lendemain, non. Mais non, il y a tellement, en ce moment, que du coup il faut que je les fasse la journée, que je le mette en ligne le soir, pour vous 16h, pour moi du coup ça fait un peu de décalage horaire comme j'habite en Asie, c'est plutôt pas mal. Et oui, c'est comme ça. Bon, il faut qu'on parle déjà. Premièrement, je voudrais commencer cette émission avec une spéciale délicate et un grand merci à tous ceux qui mettent des pouces en l'air, parce que le ratio de pouces en l'air est juste trop bon, alors on ne fait pas énormément de vues pour le moment, mais le ratio est très très bon, ça veut dire que vous êtes nombreux à mettre des pouces en l'air et ça, ça fait extrêmement plaisir. Merci également à vos encouragements dans les commentaires et tout, ça fait plaisir, on a écumé une semaine de formats divers et variés, chelous et relous, voilà, pour arriver à ce format-là qui commence maintenant. Allez, première news, et trop bien, le retour de la marque Huawei via sa marque, sous-marque Honor avec le X10, le retour des grands smartphones. Si, comme moi, certains ont craqué pour un Mate 20X, c'est vrai qu'après, il y a eu un Honor 8, quelque chose maxi et tout, mais il n'y avait pas de gros smartphone. Au niveau du Honor X10 Max 5G, un écran de 7,9 pouces, ça, c'est pas mal, ça fait quand même un bel écran, 7,09 pouces, en Full HD, bon, ça cadence à 60 Hz, ils n'ont pas décidé de faire flamber le prix en allant jusqu'à 90 Hz ou 120 Hz, c'est un peu la tendance. Le processeur, nouveau Mediatek, un Dimensity 800, donc un processeur qui ronronne un peu quand même, est compatible 5G, c'est plutôt une bonne nouvelle. À l'avant, un petit écran avec une encoche goutte d'eau, une caméra à 8 millions de pixels, pas mal. À l'arrière, c'est la fête mais sans trop, ça veut dire qu'on aura quand même 3 caméras de 48, plus 8, plus 2. 48, c'est bien, 8, voilà, pour les angles larges mais bon, c'est pas top, et 2 millions pour la profondeur de champ, bon, c'est bien mais c'est pas fou, on comprend que tout de suite c'est pas trop du haut de gamme. Au niveau de la mémoire, 6 ou 8Go de RAM, plus 128Go de ROM, bien, il y aurait certainement de la micro SD, batterie 5000 mAh, il y avait quand même la place, charge rapide 22,5W, c'est pas mal, mais bon, mon Mate 20X a une charge rapide à 40W quand même. Bon, c'est de la charge rapide parce que, en fait, tout est bien mais parce qu'il se fait mieux, on est vraiment sur du milieu de gamme, c'est flagrant. Ensuite, on aura un son Huawei Easten 6.1, ouais, on s'en fout mais bon, ça fait toujours bien sur la fiche technique. Et enfin, il aura le NFC. Bon, la bonne chose, c'est qu'on aura tout de suite vu, c'est que le téléphone, ben, il est pas cher, il est vraiment pas cher du tout, c'est qu'en 6 plus 64, il fait moins de 300$, et la version la plus musclée en 8, plus 128, fait 350$, ça fait entre 300 et 350€, ça fait un téléphone qui est pas excessivement cher. Bon, malheureusement, avec les problèmes de Huawei Honor, on aura un téléphone sans les services Google, mais plutôt moins avec les, on aura pas les GMS, mais les HMS, les Huawei Mobile Service. On peut arriver, hein, maintenant, à quasiment tout installer, que ce soit, à part Google Maps, qui c'est un peu relou, mais tout ce qui est YouTube, Gmail et tout, ça s'installe, hein, c'est installable et tout. C'est pas aussi push direct que si on avait du Android dedans, officiel, mais ça passe. Après, il est pas excessivement cher, pas de sortie pour l'instant en dehors de la Chine, moi, je sais pas, non, je le trouve pas si bien que ça. Après, voilà, si vous aimez les gros téléphones, il est nouveau, c'est sans Google. Allez, puisqu'on est dans le milieu de gamme, il y a eu un autre téléphone, alors là, il est pas pour vous du tout, hein, c'est pour l'Inde, l'Arabie Saoudite et tout. Il arrivera peut-être, ça sera le Honor 30, Youth Edition, oui, ben, l'anglais, c'est pas ça. Voilà, moi, j'aime bien Young, mais là, c'est Youth Edition, un écran de 6,5 pouces avec un rafraîchissement à 90 Hertz. Ça, c'est pas mal, c'est un peu la tendance et tout, ça veut dire que ça va te bouffer bien la batterie pour pas grand-chose. Non, mais il y a un confort des yeux, je veux dire, quand t'es à goûter, tu vas pas revenir en arrière. C'est ce qu'ils disent, hein, ceux qui l'ont, hein. Moi, j'ai encore un vieux téléphone qui a deux ans, donc pour l'instant, tout va bien. Bon, un écran de 6,5 pouces, on va parler, le processeur, la bonne nouvelle, c'est un Dimensity 800, un nouveau processeur Mediatek, qui est également, quand avant ça, ils ont tous, bah oui, écoute, c'est bien, ils ont un prix, là. Une caméra, par contre, à l'avant, au niveau de la caméra, dans la goutte d'eau, 16 billons de pixels, c'est pas mal. À l'arrière, un module de trois caméras, ils se sont pas foulés, 48 plus 8 plus 2. T'es en train de te dire, c'est les mêmes que les... Oui, oui, ben oui, c'est les mêmes, évidemment. Vous croyez quoi, qu'on allait faire un truc nouveau ? La mémoire, 6 ou 8 gigas de RAM, plus 64 et 128, comment ça, c'est pareil ? Oui, mais c'est pas exactement pareil. On a bien vu, voilà. La batterie ne fait que 4000 mAh, avec une charge de 22 watts, pas mal. Au niveau des prix, euh, bah, c'est milieu de gamme. 6 plus 64 commence à 240 dollars, ça fait entre 200 et 250 euros hors taxe dans les pays étrangers, bien évidemment. Et la version 8 plus 128 fait, elle, 2199 luan ou 300 dollars. Ça fait à peu près 300 euros. C'est un milieu de gamme sympa, hein, sans les services Google, bien évidemment, en Huawei. Est-ce que tous les téléphones se ressemblent ? On voit bien que non. Ils ont juste mis le même processeur et les mêmes caméras et la même mémoire. Mais ils ont quand même... Voilà, il y a des déclinaisons, c'est un peu comme les bagnoles. Allez, on continue avec les news, parce que j'ai l'impression que t'es en train de trouver ça drôle. Tu vas voir, t'es pas... T'es pas à l'abri de 3ème. Le Motorola One Fusion avec un écran 6,5 pouces. HD, pas mal. Un vieux processeur. J'ai pas dire tout pourri, mais bon, un petit peu dépassé. Un 710 et une batterie 500 mAh. Bon, notre One Fusion fait un écran de 6,5 pouces. Non, ne me dis pas, c'est comme le Honor 30 Yon's Lite. C'est... Oui, bon, c'est un peu le même, mais on s'en fout. Le processeur, un 710, bon, c'est pas dingo, c'est pas grave. La caméra en frontale. Alors, il existe une version Fusion. Il y avait une Fusion Plus. Pas avec plus de fusion, quoi. Qu'il y avait une caméra pop-up, celui-là, non. C'est vraiment une caméra en mode goutte d'eau. Une caméra à 8 millions de pixels. À l'arrière, alors à l'arrière, par contre, Motorola, ils se sont dit non, on va pas mettre 3 caméras, mais on va mettre 4. Ils ont pas mis 48, plus 8, plus 5, plus 2. Alors qu'avant, on avait 48, plus 8, plus 2. Donc là, on voit bien qu'il y a un plus 5 au milieu. Tu vois, c'est pas pareil. Un Touch ID à l'arrière. Pas mal. 4Go de RAM, plus 64Go de RAM, plus de la microSD. Ouais, complètement insipide. Une batterie 5000. Ça, c'est pas mal, parce que le téléphone n'est pas très, très gros. On est un peu entre le mix du Honor X d'X Max et du Honor 30, au niveau de la batterie. Mais un vieux processeur et tout. Bon, le téléphone, il est pas cher, il fait 250 dollars. Bon, il est toujours pas pour vous, hein. C'est pour les Motorola. Je vous rappelle, ça a été racheté par Lenovo, maintenant, qui essaie de se débattre un petit peu avec ça. C'est pas excessivement cher, on va dire. Un truc à 200 balles, il est plutôt pas mal. Avec son 710, 6,5 pouces, caméra. C'est la tendance, c'est la moyenne, c'est ce qu'on trouve. Non, pas partout, puisque les deux au nord sont pareils. Mais il y a aussi Xiaomi. Ouais, c'est tout pareil, maintenant, t'as compris, en 2020. Donc, est-ce que c'est un téléphone de plus ? Oui, est-ce qu'il est insipide ? Forcément, est-ce que Motorola... Motorola, dans les années 2000, si t'avais pas un Motorola, t'étais personne, hein. Ou un Nokia. Bon, bah maintenant, voilà. Allez, on a assez rigolé, puisque cette semaine, on a essayé de faire des déballages. Après, on a essayé de faire les JT du Geek, un petit peu en mode news high-tech. Et puis, bon, les news, on va pas faire les déballages. Mais on va parler des produits que j'ai reçus. Chaque fois qu'on fera une émission, je parlerai du produit que j'ai reçu. J'en ai encore deux d'avance, que j'ai toujours pas déballé. J'ai reçu cette semaine l'enceinte Xiaomi Xiaomi Bluetooth Speaker Art Me. Trop bien. Avec les LED Aurora dessus, hein. Voilà, c'est le truc qui te fera un petit peu dire la différence. C'est qu'il y a des LED et tout. Bon, c'est l'enceinte Bluetooth. On va dire que c'est un peu comme un Google Home, mais chez Xiaomi. Elle a intégré la Xiaomi Xiaomi Huawei. En gros, tu fais « Ni hao, Xiaomi » « Ni hao, menu » Non, elle répond pas « menu », c'est « Ni hao, Xiaomi » Mais bon, j'y arrive pas. « Hey, Xiaomi » « Hey ! » Connasse. Bon, ah, ça clignote. Bon, donc, du coup, tu l'appelles et t'as un assistant vocal qui est uniquement en chinois. Donc, on va dire que pour cette fonction, pour vous, ne vous sert strictement à rien. Demandez à Cédric Boll, là, il parle chinois, mais moi, pas du tout, trop mal. Bon, c'est l'enceinte Bluetooth, elle est pas mal. Elle envoie un petit peu du steak. Alors, c'est l'enceinte mono qui est light. Alors, c'est du light DTS Tuning. C'est trois mots qui vont pas du tout ensemble. Light DTS Tuning. Ça veut dire light. Il y a une light, d'accord. DTS. Bon, bah, pour ceux qui ont fait un peu de home cinéma, je vois pas comment on peut faire une pauvre enceinte mono comme ça en DTS, si tu veux. Et Tuning, on va dire que c'est en relation avec la LED devant. Bon, il n'empêche que l'enceinte, elle est pas mal. Il y a un son qui est sympa. J'ai préparé un déballage, mais je vous mettrai la partie du son là, c'était bien. Encore une fois, c'est un son qui est directif comme ça, puisqu'il n'y a pas de son vers le haut et tout. Bon, c'est un produit qui vaut quand même 90 balles, qui vous sert à rien. Ouais, 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 ouais. Mais Art Design, elle est jolie, elle a un bon son. Est-ce que vous voulez absolument une review ? Ou est-ce que la morceau de vidéo que je vais vous mettre après suffit ? À vous de me dire en commentaire. Bah, ça m'intéresse. Alors, on va essayer d'augmenter le volume. C'est pas mal. C'est pas mal. Euh... Ah ouais, il faut bien être en face. Il faut bien être en face, parce qu'en fait, elle était un peu en train de faire écouter à mon ventre. Regarde, mon bébé, surtout. Mais quand on la met comme ça, c'est pas mal. C'est à fond, là ? Ah ouais. Faut pas mettre un en plus. Et enfin, puisqu'on a fait une série de déballages avant de se rendre compte que c'était pas possible de tout faire, il valait mieux faire ça. Ce matin, sur JLG Vidéo, je vous ai présenté un dongle qui permet de transformer une caméra avec une sortie HDMI comme moi. Donc là, c'est une micro HDMI. La Canon, c'est une mini HDMI, de la transformer en USB. Ça veut dire que ton ordinateur la reconnaît comme une webcam. Ce que je fais actuellement avec la caméra Sony, où la qualité vidéo par rapport à la webcam, si vous regardez cette vidéo-là, c'est dingo, on voit bien la différence. Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Est-ce que c'est bien ? Oui. Est-ce que c'est pas cher ? Oui. Encore une fois, le produit, il est en ligne ce matin. Si vous voulez absolument une review, je ferais une review. Sinon, la vidéo du déballage ce matin, il suffit de changer le titre et ça fait la blague. On voit bien que ce truc, il est génial. Ça permet de n'importe quelle caméra qui a une sortie HDMI, mini HDMI, micro HDMI, de le faire reconnaître par l'ordinateur via une prise USB comme une webcam. Trop génial. Et enfin, parce que t'es en train de te redire, oui, ça va très vite, mais c'est trop bien. On a toutes les infos comme ça en 10 minutes. C'est un peu le but, mon pote. Bon, sur Netflix, et disponible depuis aujourd'hui, Warrior Noon. Alors, Warrior Noon, ceux qu'on a connu, elle est moins de 20 ans, on peut pas connaître. C'est un peu genre de Buffy contre les vampires en version Netflix 2020. Ils l'ont dû le faire en 2018, 2019, voilà. C'est une petite meuf bien mignonne, 19 ans, donc elle est majeure, t'as le droit de fantasmer comme ça, qui est morte et qui lui a un truc, un machin, et elle va chasser les fantômes et avec les nonnes. Bon, des nonnes qui sont un peu badass quand même, malgré tout. Mais voilà, c'est Buffy version 2020. Si vous avez connu Buffy, vous allez dire, ah oui, c'est vrai qu'elle chasse. Là, elle chasse les démons et tout. J'ai regardé le premier épisode, Star Trek Midi, avant de vous faire l'émission pour vous donner une avis. C'est pas mal, elle est mignonne, c'est assez badass, il y a un ton qui est un peu cru, c'est un peu teenager. Mais bon, elle doit pas avoir 19 ans, alors en avoir un peu plus, mais bien maquillée. Voilà, après s'être réveillée dans une morgue, une adolescente orpheline. En plus, elle était parapégique avant, quand même, malgré tout. Dans l'histoire, pour te faire chialer un peu, t'es quand même parapégique. Mais elle s'en est vite remis. Découvre qu'elle possède désormais de super pouvoir en tant que Halo-Bearer, choisi par une sexe secrète de religieuses chassant les démons. Bon, le pitch comme ça est pas ouf, c'est de la série qui se regarde. C'est vrai que j'alternes avec ça et Dark, ceux qui ont reconnu Dark, qu'une série allemande de Passage dans le temps, les dimensions et tout. Où la saison 3, à chaque fois l'épisode se finit, j'ai mal au crâne, quoi. C'est... voilà. Là, on est plus sur du... de la badass. En mode, je suis bonnasse, déguisant en religieux. L'épisode 1 est pas mal, ça va se regarder, il n'y a que ça. En attendant, la nouvelle série, nouvelle... film qui commence le 10 juillet. Voilà, avec Charlize Theron et tout, là, ça sera aussi badass, mais voilà. Les trucs Netflix, ça fait plaisir. S'il y en a qui l'ont regardé, qu'ils n'hésitent pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série. Si vous vous êtes laissé séduire, est-ce que j'avais raison ? Est-ce que c'est assez teenager, mais c'est assez badass ? En mode fantôme et super pouvoir et tout, ça peut se regarder. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Instagram. Le truc est là-bas, voilà. Instagram, Greg le Geek. Comme toujours, vous pouvez mordre à la pas. Amour, partager, abonnement. Amour en mettant un petit like. J'ai vu que le ratio était très très bon, ça fait extrêmement plaisir. Et vous êtes de plus en plus à regarder ça et à kiffer ça. Un petit commentaire pour dire que vous êtes bien aimé, ça fait plaisir aussi. Je vous mettrai un petit cœur d'amour. Partage sur les sociaux, Twitter, Facebook. Vous pouvez partager ce rendez-vous-là. Tu regardes, en 10 minutes, tu sais tout ce qu'il y avait à savoir aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain, à mon avis, parce qu'il y a de la news ou alors au repos. Et puis dimanche, on se retrouve en live. Donc est-ce qu'on fera la même formule en live ? On va voir. Je vais aviser un peu en fonction de vos remarques et de vos commentaires, parce que oui, je vous lis et je vous écoute, même quand c'est méchant. Voilà, en me dire les choses en petit, voilà. Et abonnement en cliquant en bas à droite sur mon logo. Je vous rappelle, tu es à BuyGLG sur YouTube. Tu auras deux chaînes YouTube. GLG Review, deux reviews par semaine où on teste les produits high-tech et GLG Vidéo. Eh bien, écoute, je trouve que ce petit format LGT du Geek est pas mal. Tous les jours, tous les jours sur deux, dès qu'il y a de la news, je vous fais une vidéo. Et enfin, tous les dimanches, on se retrouve à partir de 16h en live. Oh, c'est la même heure tous les jours, l'heure du goûter, comme c'est bien fait. Voilà, et là, on sera par contre en live et je pourrai répondre à vos commentaires en direct live. Voilà, forcément, je vous kiffe. Je vous remercie de passer me voir. Passez une bonne journée. On se retrouve peut-être demain. S'il y a de la news, sinon on se retrouve dimanche. Forcément, je vous kiffe. Petit like. Et puis, je mettrai en haut ceux qui font des super chats pendant l'émission. Je vous mettrai votre nom, l'émission d'après. Et si vous faites un Tipeee aussi, si vous faites un Tipeee par miracle, on ne sait pas. C'est trop bien. Eh bien, je vous mettrai votre nom qui défilera et tout, qui sera affiché chaque émission d'après. C'est l'histoire de vous dire un petit peu merci. Voilà. Allez, Daniel Abad, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.